Moi je m'appelle Julia Benet, je suis en 3ème année. Je m'appelle Théo, je suis élève en 4ème année. Je m'appelle Adèle Zimni et c'est ma 3ème année. Je m'appelle Jules, je suis en 4ème année. Je m'appelle Léo Thomas, je suis élève en 2ème année. J'ai fait un stage linguistique anglophone en Irlande pendant un mois. J'ai effectué mon stage en Espagne l'année dernière. Je suis allé un mois à Barcelone dans une entreprise de recherche sur les dispositifs d'injection de médicaments. Tu reproches, il va falloir que je parte en Angleterre et en Espagne et par la suite j'aimerais bien faire la spécialisation au Japon dans l'aéronautique et l'aérospatiale. J'hésite surtout entre la Suède et l'Espagne. Je compte partir en Suède avec les partenariats de l'école pour mon semestre à l'étranger avec Erasmus. Au fur et à mesure je me suis rendu compte que les matériaux c'est vraiment tout ce qui nous entoure. C'est un domaine où il y a plein d'applications et on peut vraiment aller n'importe où après. En arrivant en 3ème, 4ème année, je me suis rendu compte que vraiment ça me plaisait, que je touchais à toutes les sciences. Je compte bien les passer cette année. En novembre, ma certification niveau C1 en anglais et en mai, niveau C1 en espagnol. Je vais passer le B2 en anglais et normalement le B2 en espagnol aussi. Je suis officiellement titulaire d'une certification en anglais de niveau B2. J'ai fait partie de l'équipe de volet et de basket de l'école. Je rejoins une junior entreprise au sein de l'école qui s'appelle UGM Etudes et Services. Cette année, je vais être présidente du bureau de musique. Je vais aussi être chef pom-pom parce que nous avons une équipe de pom-pom girls à l'école. Pour l'instant, c'est la physique des polymères parce que ça parle beaucoup des objets du quotidien qu'on voit et on en apprend beaucoup. C'est la thermodynamique parce que c'est à partir de là qu'on explique énormément de choses. Ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui touche à la mécanique. Tous les ans, nous avons un projet en équipe à réaliser. En première année, nous avions le projet matériaux. En deuxième année, on avait le projet informatique. Cette année, je suis en train de faire un projet industriel en collaboration avec le musée du fer. J'ai effectué du soutien pour les élèves de première année. L'année dernière, on a fait un projet qui consistait à faire la vidéo de présentation de l'école. Non, je n'ai pas fait de concours pour passer en troisième année parce que j'ai directement intégré l'école post-bac en première année. Non, je n'ai pas effectué de concours pour passer en troisième année. J'ai eu des résultats satisfaisants en fin de deuxième année qui m'ont permis tout simplement de passer à l'année d'après. J'habite dans le centre de Nancy. Du coup, je suis à 15 minutes à pied de l'école. Je suis en colocation depuis trois ans et demi avec un de mes meilleurs potes. J'ai un logement étudiant qui n'est pas situé juste à côté de l'école parce que je ne connaissais pas Nancy avant d'arriver. Mais je me déplace à vélo et c'est vachement adapté la vie de Nancy pour se déplacer à vélo ou par les transports en commun. Oui, l'école, elle a de nombreux partenariats. Déjà, d'une part, les partenariats à l'étranger avec les universités partenaires où on peut faire nos Erasmus. On doit partir dans ces écoles fin quatrième année ou début cinquième année. Mais aussi des partenariats avec des entreprises qui nous permettent d'effectuer des stages chez eux à EDF, Safran, Renault, PSA. Airbus, Ceratizit ou Lesa. Et plein d'autres. Les TPs représentent au final une bonne partie d'un cursus face de la chimie à la physique jusqu'au génie des procédés en troisième année. Ça change vraiment des TPs qu'on pourrait avoir au lycée. C'était beaucoup plus intéressant et on avait le droit de plus se manipuler et de dire vraiment ce que nous on pensait qu'on devait faire ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada